Nous allons commencer. Tout le monde est prêt? Bonsoir tout le monde. Je vais dire quelques mots en français avant de passer à l'anglais pour le reste de la soirée. Je m'appelle Jennifer Beeman et je suis la directrice de l'organisme Action Cancer du Seine du Québec et nous sommes très heureuses que vous soyez avec nous ce soir. Action Cancer du sein est une organisation exceptionnelle vouée à la prévention du cancer du sein et cette table ronde vous donnera l'occasion de voir et participer à une discussion avec des femmes exceptionnelles sur certaines problématiques qui nous préoccupent beaucoup et ce depuis 30 ans. Alors normalement un événement comme celui-ci pour nous devrait être bilingue mais exceptionnellement nous avons un panel entièrement en anglais. Alors nous offrons la traduction simultanée en français, il suffit de cliquer sur le bouton d'interprétation et de choisir le français comme langue d'interprétation. Alors même et puis même si la discussion est en anglais, n'hésitez pas à écrire vos questions ou commentaires en français dans la section questions réponses. Alors à partir d'ici pour les traductrices je dois parler exclusivement en anglais. Alors merci et bonne table ronde. Bonsoir, je m'appelle Jennifer Beeman et je suis directrice d'Action Cancer du sein Québec et nous sommes très heureuses de vous accueillir à la célébration du 30e anniversaire de cette organisation unique dont la mission est la prévention du cancer du sein. Avec cette table ronde de femmes exceptionnelles, nous mettons en lumière certaines grandes questions qui sont au cœur de notre travail depuis trois décennies. Depuis 30 ans, nous contestons des systèmes qui causent de graves préjudices. Tant de femmes ont amené cette organisation là où elle est aujourd'hui. Certaines d'entre elles nous ont quitté trop tôt et nous tenons à remercier toutes ces femmes et toutes les personnes qui nous ont soutenues dans plusieurs entrevues, vous depuis de nombreuses années, par le biais de l'adhésion du bénévolat de dons et autres. Il s'agit d'une entreprise collective, c'est votre organisation et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons continuer à faire de réels progrès. Nous aimerions commencer par reconnaître que la plupart d'entre nous habitons et travaillons en territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ganyangiraga comme gardien des terres et des eaux sur lesquels nous nous pouvons. Jodjahagé, Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. La communauté de Kanesetake de la nation Ganyangiraga est confrontée à un grave problème de racisme environnemental avec une décharge illégale qui rejette des produits chimiques toxiques. Les gouvernements fédérales et provinces sociales refusent d'intervenir, chacun disant que l'autre est responsable. La communauté s'est mobilisée, elle a créé une aide collective que les groupes peuvent signer en signe de solidarité avec la communauté. Si vous êtes membre d'un groupe officiel, nous vous encourageons vivement à faire signer votre groupe. Il existe également une pétition que les particuliers peuvent signer, mais la communauté à ce moment-ci veut le soutien de groupe pour la lettre collective. Nous vous enverrons les liens vers les campagnes dans le clavardage et nous aimerions souligner que la réconciliation n'est pas seulement une question de reconnaissance territorial, même si c'est un premier pas, il faut aussi reconnaître les gestes des colons. Votre soutien est très apprécié. Merci. Et sur ce, j'aimerais vous présenter notre modératrice pour la table ronde, Maggie Metellus, qui est une femme exceptionnelle, qui m'a envoyé une biographie plutôt brève qui, à mon avis, ne rend pas justice à ses contributions au milieu culturel québécois, au féminisme et au droit de la personne, entre autres. Je vais respecter ce qu'elle a dit et vous dire que Maggie Metellus est une mère et une grand-mère haïtienne québécoise, une féministe noire et une défenseuse des droits de la personne. Elle est une modératrice très appréciée et notamment pour ses grands talents. Maggie, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. À vous la parole. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette chaleureuse introduction. Et merci beaucoup de ne pas avoir lu toute ma biographie. Salutations à toutes et à tous. Joyeux 30e anniversaire d'Action Cancer du Saint-Québec. Et c'est un honneur pour moi de modérer cette conversation importante avec des invités d'honneur dont le travail a pour but de poser des questions importantes au sein du mouvement du cancer du sein. Nous sommes très heureux d'accueillir Sharima Rasalayan, qui est directrice des activités scientifiques, Samantha King, qui est autrice de Pink Ribbon Inc., Kimiko Tobimatsu, co-autrice de Kimiko Does Cancer, bonjour Kimiko, et Patricia Kearns, qui est conseillère en recherche rédactrice militante chez Action Cancer du Saint-Québec. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons une présentation de 5 à 8 minutes de chaque membre de la table ronde et nous passerons ensuite aux questions. Le public peut envoyer ces questions dans la section questions et réponses et nous y répondrons après. Le film L'industrie du ruban rose, qui est basé sur le livre du même titre, est un point de lancement ou le point de départ de la table ronde. Le film explore le côté son de l'industrie du ruban rose et inclut plusieurs voix qui soulignent en haute voix que le cancer du sein est une maladie dévastratrice qu'on ne peut pas réduire à un ruban rose. Et nous commençons cette conversation avec Mme Sharima Rasalayan, à titre de directrice des activités scientifiques de Breast Cancer Prevention Partners. Elle veille à ce que l'organisation conserve sa position de chef de file national en matière de promotion de la santé environnementale fondée sur des données probantes. Elle supervise toutes les activités scientifiques de l'organisation, notamment la surveillance et l'interprétation des nouvelles études scientifiques, la représentation d'organisations dans les principaux comités d'experts, le développement et la gestion de programmes et d'initiatives politiques scientifiques et la prestation de conseils scientifiques dans l'élaboration de nouvelles initiatives touchant les programmes. Avant son arrivée chez BCPP, Sharima était coordinatrice des études à l'Institut pour l'environnement de l'Université de Berkeley, institut qu'elle a d'ailleurs fondé. Auparavant, elle était conseillère en sciences et technologie au consulat général du Royaume-Uni à San Francisco où elle a élaboré des partenariats de collaboration de recherche entre scientifiques entre le Royaume-Uni et San Francisco. Elle a un doctorat en microbiologie de l'Université Kent à Canterbury au Royaume-Uni. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Maggie. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Je m'appelle Sharima Hassanayam et je suis directrice scientifique à Breast Cancer Prevention Partners depuis dix ans. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de produits toxiques et de racisme environnemental. BCPP est une organisation de défense des droits américaines qui a pour but de limiter notre exposition aux produits chimiques toxiques et aux radicions liées à cette maladie. Comme vous le saviez, une femme sur huit se verra diagnostiquer un cancer du sein au cours de sa vie. Et seulement environ 10 % des diagnostics peuvent être liés à des facteurs génétiques connus. Au BCPP, nous nous préoccupons depuis longtemps de la façon dont les expositions environnementales contribuent assez tôt. Nous avons passé plus de 20 ans à travailler sur la prévention primaire du cancer du sein des cancérigènes et des produits chimiques qui perturbent le système endocrinien parce que le cancer du sein est déterminé par nos hormones endogènes et les produits chimiques qui émettent ces hormones ou affectent la réponse à notre corps peuvent aussi augmenter notre risque. Et ces produits chimiques sont présents tout autour de nous, dans l'air, le sol, l'eau, les aliments, les produits de soins personnels, les maisons, les lieux de travail et les espaces publics. Bien entendu, toutes les personnes exposées aux mêmes substances ne vivront pas les mêmes résultats. Le moment de l'exposition a de l'importance et nous sommes préoccupés par les expositions tout au long de la vie, mais surtout pendant les périodes de vulnérabilité accrue où le tissu mammaire se développe ou change rapidement, comme pendant le développement prénatal, l'enfance, l'adolescence, la puberté, la grossesse et la ménopause. Les interactions comptent. Certaines femmes réagiront différemment à une même exposition selon leur susceptibilité génétique sous-jacente et sur quoi elles sont exposées, qu'il s'agisse d'autres produits chimiques ou de facteurs de stress physique dont on a de plus en plus de données. Les mélanges et les faibles d'or sont importants. Nous entendons souvent dire que les niveaux de ces produits chimiques sont très faibles dans tel ou tel produit, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais les expositions s'additionnent. Nous vivons dans une soupe de produits chimiques. On peut être exposé à un même produit chimique, plusieurs fois dans des produits différents, ou à des mélanges chimiques qui peuvent interagir en synergie. Et les produits chimiques qui affectent notre système endocrinien, même les très faibles niveaux d'exposition peuvent avoir des effets profonds, même parfois plus importants que des niveaux plus élevés. Qu'en est-il de l'impact sur les communautés marginalisées? Au cours des dix dernières années, de plus en plus de preuves des disparités d'expositions subies par les mêmes communautés marginalisées ont été mises en lumière. Nous avons passé les quatre dernières années à examiner de manière systémique les expositions liées au cancer du sein en Californie. Et dans notre rapport Paths to Prevention, les voies vers la prévention, qui est accessible sur notre site Web, vous trouverez plus d'informations. Et la science nous apprend que les femmes noires sont à la fois exposées de manière disproportionnée aux agents cancérigènes du sein et exposées aux risques le plus élevés d'effets graves sur la santé due à cette maladie. Le taux d'incidence du cancer du sein chez les femmes noires aux États-Unis est semblable à celui des femmes blanches, mais les femmes noires ont plus de chances de mourir de cette maladie. Les femmes noires aux États-Unis ont un taux de mortalité 31 % le plus élevé de tous les groupes ratio ethniques des États-Unis. Elles sont plus susceptibles d'être diagnostiquées avec un cancer du sein triple négatif, le sous-type le plus agressif, le plus difficile à traiter. Dans notre rapport, nous montrons que l'inégalité sociale sous la forme d'un racisme institutionnalisé peut affecter le risque de cancer du sein ER négatif. Et les femmes noires nées dans les États anciennement régies par les lois ségrégationnistes de Jim Crow, où on excluait les personnes noires de la société, ont un risque 41 % plus élevé de cancer du sein que les femmes noires nées dans d'autres États américains. Et ce sont des expériences particulières qui ont une incidence sur ces taux. Le racisme environnemental joue également un rôle. J'entends par là la présence disproportionnée d'industries lourdes et de déchets à proximité des communautés noires ou autochtones. Ces expositions chimiques liées au lieu touchent de manière disproportionnée des populations qui sont déjà sursarchées. Par exemple, le manque d'accès à l'eau potable, des zones intentionnellement privées de nourriture ou qui manquent d'espace sûr pour l'activité physique sont également susceptibles de travailler ou de vivre dans des zones d'industries potentiellement toxiques. Une étude récente de l'Université George Washington montre que des quartiers peuplés par des personnes de couleur présentent des taux de pollution par des particules fines et des taux de maladies plus élevés. La pollution aérienne, notamment, le chercheur principal a déclaré qu'il existe un nombre important et croissant de preuves qui montrent clairement que la pollution atmosphérique fera plus durement les communautés défavorisées parce que les personnes de ces communautés sont plus susceptibles de respirer de l'air pollué, parce que les disparités sanitaires de base rendent exposition à la pollution particulièrement nocée. Je viens de dire un article dans The Guardian qui montre qu'ici au Canada, la Première Nation Aminoise en Ontario a finalement eu accès à des données montrant que les niveaux de benzène, un agent cancérigène lié au cancer du sein, sont 44 fois plus élevés que ce qui est considéré comme sûr. Cette Première Nation est entourée de tous côtés par des installations pétrochimiques et les membres soupçonnent depuis longtemps qu'ils ont été exposés à des substances dangereuses. Il semble que le gouvernement provincial le savait et n'a pas agi. Eutre ces expositions liées aux lieux, les produits chimiques contenus dans les produits de consommation constituent un autre facteur de risque important. Aux États-Unis, les entreprises peuvent légalement utiliser des produits chimiques liés aux cancers, aux malformations congénitales, aux perturbations hormonales et aux difficultés d'apprentissage et aux problèmes de reproduction respiratoire. Les femmes noires sont touchées de manière disproportionnée. Aux États-Unis, les femmes noires dépensent chaque année 9 milliards de dollars en produits de beauté et utilisent plus de produits de beauté par habitant que tout autre groupe démographique, notamment pour des raisons culturelles, mais aussi pour se conformer à des normes de beauté racialisée ou ce qu'on appelle l'injustice environnementale de la beauté. Des études scientifiques et des tests de produits montrent que les produits de beauté commercialisés auprès des femmes noires contiennent des substances chimiques liées à de graves problèmes de santé, par exemple liés au cancer du sein, l'ovaire, des fibromes utérins, l'endométriose. Les femmes noires et les autres femmes de couleur souffrent d'un niveau d'exposition plus élevé aux produits chimiques dangereux contenus dans leurs produits de beauté que les femmes blanches parce que les produits en soi sont toxiques. Et ils sont commercialisés dans ces populations, notamment les teintures capillaires, les défrisants, les lissaires, les produits éclaircissants, les douches féminines, les odorants et autres. CPP, nous avons mené des tests de produits sur 25 produits de soins personnels et de beauté. Le produit contenant plus de produits chimiques est un shampoing pour enfants commercialisé auprès des enfants de couleur dans un kit de défrissage appelé Just For Me. Et ce shampoing pour enfants contenait plus de produits chimiques qu'un nettoyant pour baignoire et carrelage. Et l'an dernier, le National Institute of Environmental Health Studies Health Sciences a montré que les femmes noires qui taillent les cheveux souvent ont un risque accru de 60 % de cancer du sein. Dans le rapport dont je vous ai parlé, Path to Prevention, nous avons non seulement résumé les données scientifiques reliant les expositions au cancer du sein, mais nous avons également recommandé plus de 300 interventions qui pourraient réduire le risque de cancer du sein dans l'État de la Californie au-delà. Nous avons travaillé sur un certain nombre de ces interventions que vous pouvez trouver sur notre site Web et ça va bien au-delà de la Californie. On espère que ces recommandations seront suivies. Vous verrez des actions commerciales contre Johnson & Johnson pour leur vente de talcs contaminés par l'amiante qu'ils avaient cessés officiellement en Amérique du Nord, mais on peut encore acheter ce talc ailleurs dans le monde et qui est également accessible à New York dans les magasins en dollars et en ligne. On a également travaillé pour l'élimination des PFAS, des mousses extinctrices et des emballages alimentaires. et nous avons un projet de loi fédéral américain, Safer Beauty Bell Package, une série de quatre nouveaux projets de loi visant à rendre des produits de beauté et soins personnels plus sûrs pour tous. Et vous trouverez plus d'informations là-dessus sur nos sites Web. On travaille également encore en Californie pour mettre en oeuvre les recommandations que nous avons formulées dans Passer Prevention pour réduire les expositions liées au cancer du sein dans leur environnement local. Et encore une fois, je vous encourage à en apprendre plus en visitant le site bcpp.org. J'attends avec impatience la suite de nos discussions aujourd'hui. Merci beaucoup, Charima, et on a très hâte d'en entendre plus de votre part pendant la période de questions. On passe désormais à Samantha King, qui est professeure à l'École de kinésiologie et d'études sur la santé ainsi qu'au département des études de genre à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. La recherche et l'enseignement de Samantha porte sur les dimensions sociales de la santé, de l'alimentation et du corps. Son livre, Pink Ribbons, Inc., Breast Cancer and the Politics of Philanthropy, a inspiré le documentaire du même nom. Avec Gavin Whedon, elle explore actuellement le phénomène de l'émergence de la protéine comme nutriments uber. Bienvenue, Samantha, la parole est à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. C'est un honneur d'être là. Je vais revisiter un peu l'histoire de l'industrie du ruban rose, du cancer du sein, et vous dire comment les choses ont changé depuis la réalisation du film. Ensuite, on pourra parler davantage de ça pendant la question-réponse. Lorsque j'ai commencé à écrire sur la corporatisation du cancer du sein il y a plus de 20 ans, je pensais que c'était une mode qui allait disparaître bientôt. Et non seulement, il va sans dire que je n'aurais pas pu me tromper davantage, non seulement l'intérêt à durer, mais il a grandi de façon inimaginable en 1998 lorsque j'ai rédigé les premières pages de Pink Ribbon. Les années importantes de 2000 à 2010 ont été quelque chose à voir avec une procession ininterrompue de produits ayant pour thème le cancer du sein apparaissant sur le marché du gaz à propane, aux matériels de pêche, de papier hygiénique, aux champignons pré-tranchés et des automobiles au puits de pétrole. Les possibilités de valorisation de la marque par le cancer du sein semblent infinies. Et des événements, que ce soit la course de la vie CIBC au Moonwalk, à la course Cycliste Tour de Pink, le public s'est vu offrir une gamme presque infinie d'options pour recueillir des fonds. Et par exemple, les points de repère emblématiques comme l'Empire State Building, et puis l'illumination des chutes Niagara, la Tour Eiffel, la Maison Blanche qui ne sont que quelques-uns des endroits illuminés pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein. Au même temps, les gouvernements ont encouragé les réponses philanthropiques à la maladie orientée vers les consommateurs. La pièce de 25 cents, par exemple, lancée par la Monnaie royale canadienne en 2006, était la deuxième pièce colorée de l'histoire du pays et la première à être consacrée à une maladie spécifique. Et la pièce a été mise en circulation exclusivement par PharmaPrix. Et c'est un peu comme les tests rapides antigènes en Ontario, par exemple. C'est à la une dans les médias. Ensemble, ces stratégies de marketing d'entreprise, ces événements de collecte de fonds à participation massive ont présenté la maladie comme un défi individuel qui peut être surmonté par le magasinage, l'exercice et ce qu'Hélène Léopold appelle un « raz-de-marie » de financement à la recherche, selon laquelle nous agissons comme si une maladie pouvait être vaincue simplement en y éjectant de l'argent. Cette histoire est étroitement liée à une transformation de la signification du cancer du sein qui est passée d'une maladie stigmatisée, d'une tragédie individuelle qu'il vaut mieux traiter en privé et dans l'isolement, à une épidémie négligée digne d'un débat public et d'une organisation politique, puis à une expérience enrichissante et valorisante au cours de laquelle les femmes atteintes du cancer du sein sont rarement des patientes, mais surtout des survivantes. Et dans la dernière de ces trois configurations, la survivante du cancer du sein est une héroïne archétypale qui, par son courage et sa vitalité a suscité un élan de générosité de la part des particuliers et des entreprises. Un élan continu qui nous sommes amenés à le coin garantira que la lutte contre la maladie reste un succès absolu. De plus, la nouvelle image de la femme atteinte du cancer du sein qui a émergé de l'industrie du rhuborose, jeune, ultra-féminine, hétéro, cisgenre, mince, peau claire, sinon blanche, rayonnante, de santé, joyeuse et fière, a laissé peu de place à la reconnaissance du fait que les gens meurent encore de la maladie et que certaines femmes ne sont pas en mesure de vivre un récit de restitution ou que le bonheur de l'effort individuel ne peuvent nous protéger de la maladie. En 1980, la poétesse américaine Audrey Lord, dans un moment de remarquable clairvoyance, a mis en garde les femmes contre les dangers d'un excès d'optimisme dans leur lutte politique et personnelle contre le cancer du sein. Elle n'aurait probablement pas pu imaginer que trois décennies après la publication de son livre Cancer Journals, les entreprises, grandes et petites, s'empresseraient de lier leur nom à la maladie, profitant du travail de déstigmatisation des premières militantes du cancer du sein et s'enthousiasme nouvellement pour le marketing lié à une cause comme moyen de vendre des produits aux femmes. Elle n'aurait probablement pas non plus imaginé qu'ils dépenseraient des millions de dollars pour identifier et emballer le prochain produit qui sera instampillé d'un ruban rose et vendu aux consommateurs avec la promesse qu'un pourcentage du prix de vente serait versé à la cause. Et puis, c'est souvent les corporations REST ou les entreprises responsables de la vente des produits les plus étroitement liés du cancer du sein qui ont le mieux réussi à associer leur image de marque à la maladie. Sous les faits que j'ai appelé la tyrannie de la gaieté qui imprègne le marketing que s'est produit, il est devenu difficile de considérer le cancer du sein comme une injustice contre laquelle il faut se mobiliser plutôt qu'une expérience enrichissante et valorisante. Ça ne veut pas dire que la conceptualisation du cancer du sein comme problème politique a disparu de la circulation publique, ni que les discours résiduels de stigmatisation ont été entièrement déplacés. Au contraire, la force personnelle et l'optimisme des survivants du cancer du sein ainsi que la sensibilisation au cancer du sein, les fonds de recherche générés par des pratiques philanthropiques axés sur la consommation ont été perçus comme les outils les plus efficaces pour lutter contre la maladie. Ce n'est qu'en 2012, à peu près au moment de la sortie du film L'industrie du ruban en rose, que le ruban commençait à perdre son luc. Déjà à ce moment-là, l'inquiétude grandissait reflétée par un barrage d'articles critiques dans les médias de chaque mois d'octobre, au moment où j'étais inondée et d'autres personnes qui ont écrit ou réfléchi à la question ou se sont organisées, ont eu la même expérience. Et on s'intéressait davantage au point de vue plus critique. Et en février 2012, on apprenait que l'emblématique Fondation Coleman, qui était à un moment donné, avait cédé à la pression des militants anti-avortement pour cesser la majeure partie de son financement de Planned Parenthood, qui est un fournisseur d'une société à but non lucratif qui occupe également des services d'avortement. La vague d'inquiétude suscitée, qui en fait, c'était 100 000 $ qu'on donnait, qui était une goutte dans l'océan de financement. Et c'était une goutte dans le budget de fonctionnement. Mais la vague d'inquiétude suscitée par cette décision a été rapide, puissante et de l'avis de nombreux commentateurs sans commune avec ce qu'ils avaient vu auparavant en termes d'activisme mobilisé par les médias sociaux. La décision de Coleman a été fréquemment décrite comme une trahison de sa maison. Des millions d'Américains qui participent à la course à la vie de chaque année des femmes que Coleman et Planned Parenthood servent. Décrit par le LA Times comme l'un des plus grands faux pas en matière de relations publiques de la décennie. Cet événement a entraîné une perte de 67 millions $ en termes de collecte de fonds et sert désormais d'étude de cas pour les étudiants des écoles de commerce américaines qui apprennent à éviter les catastrophes de matière de relations publiques. Mais pour les personnes connaissant l'histoire de la Fondation et son programme, sa décision n'avait rien de surprenant. En effet, il ne s'agissait pas d'un simple incident de relations publiques, mais du reflet d'un programme nettement conservatoire élaboré au cours de trois décennies et qui sous-tend la joyeuse culture du ruban rose au centre de la marque. Il y avait des ramifications au Canada également. Bien que la Fondation canadienne du cancer du sein ait agi très rapidement pour essayer de distancer de Coleman dans le siège de la débarque de Planned Parenthood. Il a des membres initials d'ACSQ. Sharon Batte, ancien membre d'ACSQ dans son livre révolutionnaire Passion No More, montre les liens étroits et la Fondation a tenté de se distancier de Coleman après la catastrophe de Planned Parenthood. Mais il y avait un protocole d'entente avec Common pour les collectes de fonds, partenariat recherche, éducation, défense des droits et programmes. Et tout cela avec la compétitivité du secteur des oeuvres caritatives, l'augmentation du coût de la vie, le scepticisme envers la philanthropie, surtout chez les jeunes, et le militantisme anticorporatif. Cela veut dire que le ruban rose a perdu de son lustre, mais les problèmes associés à la commodification de la maladie continuent. On peut voir l'histoire récente de la société des Canadiennes du cancer. Excusez-moi, ma chère. Est-ce qu'on pourrait peut-être en parler plus tard? C'était ma dernière page. C'est bon. J'étais à la fin. On va vous revenir. Merci beaucoup, Samantha. Nous allons maintenant entendre Kimiko Tobimatsu. Kimiko Tobimatsu est l'auteur de Kimiko does cancer, une autobiographie illustrée racontant son expérience avec le cancer du sein en tant que jeune femme queer d'origine multiethnique. Dans la vie de tous les jours, Kimiko est avocate en droit du travail et en droit de la personne. En plus d'être aux commandes de Kimiko & Co, son entreprise de cartes de souhaits de papeterie en ligne, Kimiko, does cancer et son premier ouvrage. Bienvenue à vous, Kimiko. Merci. Mon chien essaie de creuser un trou dans le plancher de la salle. Alors, si vous entendez gratter, c'est sans doute ça. Mais signalez-moi si le bruit est trop fort. Je suis vraiment très heureuse d'être des vôtres et d'avoir été invitée à participer à cette discussion. Car rien qu'en regardant le film que je n'avais pas vu précédemment et en me préparant pour cette table ronde, j'ai beaucoup appris sur les militants du cancer du sein qui ont fait ce travail et qui mènent ce combat depuis longtemps. Et je vous suis vraiment très reconnaissant pour votre engagement. Je suis nouveau dans ce monde, nouvel dans le monde du cancer du sein. Peut-être un peu moins nouvelle maintenant. Voilà le chien qui se manifeste. On m'a diagnostiqué un cancer du sein il y a presque sept ans. J'avais 25 ans. Mon cancer était positif au récepteur d'estrogène et j'ai donc suivi une hormonothérapie à titre préventif depuis lors. Mais même avant d'avoir le cancer, la culture du ruban rose me rebutait. Mais c'était une espèce d'irritation plus distanciée. J'y voyais un autre exemple du capitalisme insidieux. Mais quand j'ai eu le cancer du sein, soudain, ces gens étaient censés être mes gens. Et ça m'a à ce moment-là irritée d'une toute autre manière. Un grand nombre de mes problèmes avec la culture du ruban rose sont les mêmes que ceux qui sont mis en exergue dans le film. La corporatisation du mouvement, comme Samantha King l'a mentionné, les alliances hypocrites, le silence sur les problèmes systémiques, comme Charima a évoqué. Il y a tellement de moments qui font frémir dans ce film. J'adore, je teste la publicité pour la Mustang. C'est pas mal troublant à voir. Mais plus que tout cela, la culture du ruban rose est aussi irritante pour moi à un niveau personnel parce qu'elle est si hétéro et si traditionnellement genrée. Et l'accent est mis sur les femmes cisgenres et la reconnaissance du fait que les hommes cis ont aussi le cancer du sein est souvent l'étendue de la soi-disant inclusion dans le discours. On dit que c'est les hommes et les femmes, mais très peu de reconnaissance des autres tendances qui, également, peuvent souffrir du cancer du sein. Les personnes trans, non-binaires, queers, non-conformes au genre atteinte du cancer du sein. Et certaines organisations, comme la vôtre, s'efforcent de mettre en lumière des expériences plus diverses, mais le discours dominant reste assez homogène. Et cela crée un problème de représentation. Nous ne pouvons pas nous reconnaître dans les images courantes du cancer, de qui est atteinte de cancer. Si on n'avait pas le cancer, si c'était un fait, bon, tant mieux, mais on peut être atteint du cancer. Mais ne pas pouvoir nous retrouver dans ces images, ça crée un effet d'isolement. Cela conduit également à un manque de compréhension et à une recherche minimale sur les différentes façons dont le cancer du sein nous affecte sur le plan physique et émotionnel. Il y a peu de reconnaissance du fait que nous pouvons avoir besoin d'autres, d'approches différentes en matière de soutien et de soins médicaux. Parce que, bien sûr, la culture du ruban rose n'infiltre pas, ne s'insinue pas seulement dans les discours populaires, mais aussi dans les discours et la pratique médicale. Lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein, les décisions chirurgicales qui m'ont été proposées étaient fondées sur une perspective très particulière de la féminité et de la présentation du genre, la façon dont la reconstruction mammaire était envisagée. Parce que si on subissait une opération et tout simplement une mastectomie, eh bien, on présumait immédiatement que vous alliez vouloir une reconstruction mammaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que, tout simplement, les gens ne veulent pas subir une autre opération, mais on pense qu'une situation amène nécessairement l'autre. Et bien sûr, ce n'est pas entièrement la faute de la culture du ruban rose si nous avons ces idées sur la présentation appropriée du genre, mais il est certain que la culture du ruban rose s'appuie sur ces idées très traditionnelles et les renforce. Alors, pour celles d'entre nous, qui ne rentrent pas dans le moule, c'est un sentiment d'aliénation. Et cela nécessite également un niveau différent d'autodéfense et de promotion de nos intérêts lorsqu'il s'agit de naviguer dans les décisions médicales pour s'assurer que nos besoins soient satisfaits. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai très hâte à la discussion que nous allons avoir, mais je voulais juste vous lire cet extrait de « Dikes to Watch Out » de Alison Bechdow parce que c'est tellement pertinent. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors, ne vous inquiantez pas de pouvoir lire les mots parce que je vais de toute façon vous fournir une description. Alors, on parle de perspectives apeurantes qui font peur. Alors, on commence la scène, on voit deux personnes qui arrivent à un party dans une maison. Leur amie ouvre la porte. « Moe, Sydney, joyeuse Halloween ! » « Excellent costume, dit Larry Sparrow. Super sinistre. » « Je viens de rentrer du boulot. C'est comme ça que je m'habille maintenant, que je passe mes journées à faire du lobbying et de la levée de fonds pour Narrow. » Et une quatrième personne arrive habillée en drague avec une moustache et « Hé, pourquoi vous ne vous êtes pas déguisée, vous ? » Et on voit Sydney ouvrir son manteau et qui voit « Shop for the Cure » avec le ruban et elle dit « On est déguisée. » « Moi, je suis habillée en victime de l'industrie du cancer du sein. » Alors, ça, c'était Alison Bechtel. Et c'est là que je m'arrête. Merci, merci. Merci, Kimiko. Et nous allons poursuivre cette conversation au moment de la période d'échange. Et la dernière présentation nous viendra de Patricia Kearns, qui est conseillère en recherche, rédactrice, militante chez Action Cancer du sein du Québec. Elle est membre fondatrice du festival de films Images Nations LGBTQ+, de Montréal et du Centre d'art féministe numérique ADA-X, auparavant Studio X. Elle a été scénariste en chef de l'industrie du ruban rose, réalisé en 2011 par l'Office national du film. Chez ACSQ, elle a commencé par siéger au conseil d'administration de 2009 à 2013, pour ensuite accepter le poste de conseillère en recherche et réseautage qu'elle occupe encore aujourd'hui et qui combine deux de ses activités favorites. En tant que patiente et vivante avec le cancer du sein, Patricia amène chez ACSQ la compréhension critique de son vécu. Alors, vous êtes encore en sourdine? Allez-y. Votre micro est activé. Je voulais tout simplement retrouver mon document. Très bien. Je suis vraiment heureuse d'être des vôtres ce soir. Très heureuse d'avoir regardé cette liste de personnes qui participaient ce soir et de voir autant de noms, d'amis que je connais depuis très longtemps. Et 30 ans dans cette organisation, c'est toute une soirée pour nous. Et je suis ravie d'être partie prenante à cette discussion avec des collègues que j'estime tant. J'aimerais vous parler d'un événement auquel j'ai assisté pendant mes recherches pour le film. Et je pense que les différences entre l'activisme et la culture du ruban rose deviendront claires. En 2008, j'ai assisté à la cinquième conférence mondiale sur le cancer du sein à Winnipeg. Cette conférence a débuté en 1997 par Janet Collins, que vous avez vu dans le film. C'était la femme avec les cheveux roses qui a dit pourquoi dire aux femmes d'acheter, eh bien, tout simplement des viandes qui coûtent cher, sortez tout ce qui est nocif de cette viande. Cette conférence a débuté en 1997 à l'Université Queen's et s'est tenue tous les ans au Canada jusqu'en 2014. Elle a accueilli des délégués de nombreux pays. patientes atteintes du cancer du sein, défenseurs de la santé des femmes, scientifiques, médecins, chercheurs et militantes. En arrivant à Winnipeg, j'ai entendu des personnes extrêmement connues. Et donc, en arrivant le 4 juin, j'ai ramassé un exemplaire du grand quotidien manitobain, le Winnipeg Free Press, pour coïncider avec l'ouverture de la conférence, le journal était entièrement imprimé en rose. Cette nuance saccharine de rose. Est-ce que vous pourriez afficher cette page frontispice? Alors, on voyait un énorme ruban rose et la photo d'une femme chauve. Et ces mots, au-dessus d'elle, disaient « Je ne veux pas être triste, je ne veux pas être malheureuse, je veux vivre et être heureuse et je le suis. » Merci, Rissa. Merci. Alors, soudain, tout ce que j'avais lu dans le livre de Samantha m'a frappé en pleine figure. En inventant l'expression « la tyrannie de la gaieté » ou « la tyrannie de la bonne humeur », Samantha a parfaitement décrit la domination du récit heureux dans la culture du cancer du sein, comment il a été construit et comment il a prévalu. Et ces mots, eh bien, nous le rappelez. J'ai ensuite rapidement discuté avec une oncologue de Vancouver qui m'a dit que beaucoup de ces patientes ne partageaient pas ces sentiments d'espoir, d'optimisme et de bonheur, qu'elles étaient plutôt malades et craintives et se sentaient ensuite coupables de ne pas pouvoir faire partie de ce joyeux club des survivantes. Lors de la conférence, j'ai rencontré des personnes que je n'oublierai jamais. Elles ont défini ce qu'était l'activisme, le miliantitisme pour moi. Laila Springer était l'une d'entre elles. Après avoir été diagnostiquée et traitée pour un cancer du sein en 1999, Laila savait qu'elle devait faire quelque chose pour remédier à ce qui avait été une expérience choquante pour elle. Laila, une grande et belle femme d'origine africaine, ne se reconnaissait dans aucun des documents qu'on lui donnait. Et croyez-moi, en tant que patiente du cancer du sang, on se fait donner des piles de documents. Et la plupart de ces femmes étaient des femmes blanches, la plupart blondes, minces, très stéréotypées sur le plan féminin. Laila a immédiatement reconnu un problème. Par exemple, dans les informations importantes sur les aliments à manger et ne pas manger pendant la chimio, elle a ri, sachant que les suggestions n'auraient guère de sens pour sa communauté caridéenne bien-aimée. Et Winsome Johnson, une autre patiente noire atteinte d'un cancer du sein, a créé l'association torontoise à but non lucratif « The Olive Branch of Hope », la branche d'olivier de l'espoir. Et Laila a déclaré qu'en plus du travail qu'elle a effectué au sein de la communauté noire pour fournir des informations culturellement spécifiques, elle a également consacré beaucoup de temps et d'énergie à faire comprendre aux organisations traditionnelles que leur communauté était importante et devait être reconnue et qu'elles avaient aussi des cancers du sein. Vingt ans plus tard, ce projet est toujours solide. En 2015, une biologiste moléculaire de renom et professeure de l'Université McMaster, Juliette Daniel, également d'origine africaine, dont les recherches portent sur le cancer du sein triple négatif, CSTN, une forme de cancer agressive et souvent mortelle, qui frappe de manière disproportionnée les femmes noires. Alors, elle s'est associée à Springer. Et avec les étudiantes de Daniel, elles ont développé des initiatives et des ateliers visant à sensibiliser la communauté noire au cancer du sein triple négatif. Elles ont reçu le prix du président de l'Université McMaster en 2020 pour la recherche engagée dans la communauté et leur série d'ateliers « Think Beyond Love Pink » est très populaire. Voilà à quoi ressemble l'activisme. La rencontre avec Lorna Larson a été une autre expérience forte. La fille de Lorna, Shana, avait souffert de graves douleurs osseuses depuis plusieurs mois, au début de la vingtaine. Elle avait été diagnostiquée à tort comme souffrant d'une maladie courante, puis renvoyée chez elle en étant assurée que tout irait bien. Alors que ses symptômes persistaient et que sa santé déclinait, sa mère a demandé que des tests supplémentaires soient effectués. Donc, après une série de rendez-vous et de tests et une fonction hépatique anormale, ça a finalement alerté le médecin à quelque chose de plus sérieux. Le temps qu'elle soit correctement diagnostiquée, eh bien, son cancer s'était métastasé dans ses os et son foie, et Shana est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 24 ans, quatre mois seulement après avoir reçu le bon diagnostic. Sa mère et certaines des amis de Shana ont créé une organisation à but non lucratif appelée Team Shan. L'équipe Shan qui continue à sensibiliser les jeunes femmes et les professionnels de la santé. Leur slogan est « Le cancer du sein n'est pas seulement une maladie de femmes âgées ». C'est à ça que ressemble également le militantisme, l'activisme. Deux personnes, Jim Brophy et Margaret Keat, qu'on a vues dans le film, m'ont aidé à voir ce qu'était l'activisme. Elles ont fait un travail au niveau des travailleurs agricoles et industriels qui montrent des risques plus élevés de cancer du sein dans l'industrie des plastiques dans l'environnement. Nous avons bénéficié d'un grand soutien de cancer à l'action du sein et, bon, je pourrais en dire long là-dessus. Et à cette conférence, il y avait deux personnes, Dina Appel et Carol Sector, deux membres du conseil d'administration du BCAQ de l'époque. Et le reste, eh bien, c'est fini. Donc, remettre en question le système, lorsque l'on voit les problèmes qu'il suscite, c'est ça le militantisme. C'est ce que nous faisons à Action Cancer du sein Québec, que ce soit en luttant pour des lois sur l'étiquetage des cosmétiques dont nous avons fait partie et à laquelle nous avons participé. Et ça ne fait pas si longtemps que ça. Et on peut maintenant voir quels sont les ingrédients grâce à cette loi. Ou que ce soit en contestant la loi canadienne sur la protection de l'environnement, une énorme loi qui régit toutes sortes de choses qui touchent l'environnement. Nous sommes engagés dans un travail qui compte vraiment. Alors, joignez-vous à notre mouvement et vous pouvez vous inscrire et vous allez retrouver toute cette information sur notre site Web. Merci. Merci, Patricia. Merci, Charima, Samantha, Kimiko et Patricia. Comment allez-vous? Comment est-ce que tout le monde se porte? Voilà, c'est ce que nous voulions entendre. Il y aura une période de questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez également inscrire vos questions dans la boîte de clavardage ou plutôt dans la partie questions-réponses et nous y arriverons en temps voulu. Mais avant de vous ouvrir la porte, Jennifer et moi avons quelques questions à poser aux panélistes. J'aimerais commencer. J'aimerais commencer. J'aimerais commencer. de ce que Patricia a mentionné. Alors, nous aimerions savoir, quand est-ce que vous avez vu voir cette tendance émerger? Pourriez-vous nous parler de ce qui est su, de ce qui n'est pas su? Vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être faire un petit récapitulatif pour nous. Et quelle est la situation au Canada? Et sur ce point-là, Jennifer, vous pourriez peut-être intervenir si possible. À vous, Charima. Merci. Merci. Beaucoup de personnes semblent penser que le cancer du sein est une maladie qui ne touche que les femmes blanches. En tout cas, c'est ce qui était pensé précédemment. Et le cancer du sein est très fréquent chez les femmes blanches, mais lorsque l'on voit le taux d'incidence aux États-Unis, où il y a beaucoup d'informations là-dessus, alors que les femmes blanches avaient le taux d'incidence le plus élevé, ce n'est plus le cas depuis 2012, moment où, malheureusement, les taux d'incidence du cancer du sein chez les femmes noires a fait rattraper celui des femmes blanches. Alors, depuis 2012, c'est à peu près le même taux. Et en fait, les femmes noires plus jeunes, de moins de 44 ans, ont un risque plus élevé de cancer du sein que les plus jeunes, les femmes blanches plus jeunes, toujours aux États-Unis. Et ce qui est encore plus tragique, c'est qu'elles ont une probabilité de décès de la maladie plus élevée. Donc, le taux de mortalité chez les femmes noires aux États-Unis est de 31 %, ce qui est beaucoup plus élevé que pour tout groupe ethnique aux États-Unis. Et il peut y avoir une variété, une flopée de raisons pour expliquer ceci. D'abord, il y a le racisme, l'absence d'accès aux soins, ne pas être traité suffisamment vite, mais elles ont un risque plus élevé de cancer du sein triple négatif dont on a déjà parlé et qui est une forme beaucoup plus agressive de la maladie avec moins de modalités de traitement. Lorsqu'il s'agit du Canada, je n'ai pas été en mesure de trouver des données qui soient ventilées pour cibler les femmes canadiennes noires, ce qui est choquant. On voit les mêmes statistiques au Royaume-Uni, pour les femmes noires au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, mais Jennifer, je ne sais pas si vous pourriez éclairer notre lanterne là-dessus. Vous ne l'avez pas trouvée parce que ça n'existe pas. C'est un problème majeur au Canada, qu'on ne recueille pas des données de santé basées sur la race ou tout autre enjeu social. Il y a des chercheurs au Canada, et je pourrais afficher le lien dans la boîte de clavardage, et ça, c'est un problème. Les chercheurs qui travaillent sur le cancer du sein ici et qui pensent que sur la base des études américaines et également les études du Royaume-Uni, et dans des études également, si on compare les femmes noires avec les femmes blanches, ces études sont contrôlées de façon très prudente pour appareiller ça au statut économique et l'accès aux soins de santé de façon aussi précise que possible. Alors, quelqu'un l'a affiché, merci. Donc, les chercheurs ici ont toutes les raisons de croire qu'on a des tendances tout aussi alarmantes au Canada, mais on ne le sait pas, on ne sait rien, et que l'absence de données basées sur la race, c'est une injustice de santé flagrante, et qu'il faut absolument colliger, recueillir ces données. Mais ils sont tout aussi alarmés par cette recherche qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis, et cependant, ils n'ont pas les données pour véritablement plonger à fond dans la question et savoir ce qui se passe au Canada. C'est un véritable problème. Et à l'Université de Toronto, il y a des chercheurs qui, en tout cas, vous avez le lien dans la boîte de clavardage, vous allez pouvoir lire là-dessus. Merci, Jennifer, merci, Charima. Jennifer, vous pourriez laisser votre micro ouvert? Ça vous donnera la possibilité de poser d'autres questions. Absolument. Une question à Samantha et Kimiko. Et n'importe qui pourrait intervenir, bien sûr, et c'est quelque chose qui crée un énorme point d'interrogation. Alors, le cancer du sein est un fait biologique pour quiconque a des seins. Et bien sûr, pour quiconque a des ovaires, la probabilité d'un cancer du sein est très élevée. Mais c'est un organe très sexualisé dans la culture occidentale que la poitrine et les seins. Et je ne comprends pas comment ces cultures cisnormatives hétérosexuelles se sont développées et ont fait les choses par rapport à un fait biologique. C'est seulement un quart des cancers qui sont diagnostiqués chez les femmes et les personnes qui ont des ovaires. Et trois quarts des autres diagnostics portent sur un autre cancer. Et le cancer du côlon et d'autres formes de cancer figurent également. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait les choses comme ça? Quel est l'objectif de ce silence? Je donnerai la réponse plus courte et Samantha pourra vous dire les choses plus éloquemment et vous donner une réponse un peu plus universitaire. La fameuse patriarchie. Et c'était peut-être dans le film également. Mais une théorie portait sur les gens aiment prononcer le mot « sein » « breast » en Amérique du Nord. Parfois, même s'il s'agit d'enlever les seins, ça permet de parler de seins de façon publique et haut et fort. Et je pense que c'est un facteur contributif. Mais peut-être que vous voudriez ajouter à ce que je viens de dire, Samantha. C'est une bonne question. Et l'une des choses que je dis toujours, c'est que ce n'était pas nécessaire que ça se passe comme ça. Ça a été produit et présenté comme ça l'est pour renforcer les choses dans l'exclusion. Alors, je pense qu'en partie, ça a trait à ce que Kimiko a déjà mentionné, le lien avec la sexualité, la maternité, etc. Mais ça, également, c'est comme étriqué comme relation. Et l'implication de l'industrie des cosmétiques, aussitôt que ça a été le cas, comme un commanditaire majeur, le magazine Self et Sté Lauder au tout début, lorsque Nancy Brinker, la PDG de la fondation Coleman aux États-Unis, essayait de trouver des partenaires à l'échelle des entreprises parce que c'est comme ça qu'elle pensait qu'il fallait agir. Cette lutte, et qu'on allait gagner cette lutte contre le cancer du sein, elle a essayé d'établir des partenariats et puis ensuite, les choses ont pris une tournure inattendue. Mais une fois que cette tournure s'est incrustée, s'est installée, il n'y avait pas de possibilité de faire machine arrière. Ces liens étaient solidifiés avec cette culture problématique de la beauté et dès le départ. Et c'est extrêmement blanc, également. C'est étonnamment et incroyablement blanc. Est-ce que c'est la base de consommateurs de ces grandes entreprises qui a utilisé tout le mouvement et c'est la raison pour laquelle les choses ont pris cette tournure? Absolument. Ça en fait certainement partie. Et je ne me souviens pas de qui c'était qui a dit, c'est peut-être Charima qui a dit que cette idée qui perdure encore à propos du fait que le cancer du sein est une maladie de femme blanche, il y a eu très peu d'efforts pour remettre ça en question. Et même lorsque l'on remettait ça en question, c'était pour diversifier les groupes auxquels ces grandes entreprises pouvaient vendre des produits et pour se trouver d'autres clientes, en tout cas dans le mouvement du ruban rose, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en réalité, au Canada et aux États-Unis, très peu d'efforts où il y avait très peu d'intérêt à parler de racisme en biomédecine ou au niveau de la recherche ou même dans la culture philanthropique. Je pense que les gens se disaient que ce n'était pas vendeur, tout simplement. Et le système s'est auto-perpétué, tout simplement. merci, merci beaucoup. Vous l'avez dit à la fin, Samantha, le marketing pour une cause sociale a plus à voir avec les revenus, les profits, la rentabilité. on veut vendre un produit et on met des personnes blanches dans les publicités. Tranquillement, on commence à voir des gens de couleur dans les publicités, souvent des personnes métisses, mais on voit des gens de plus en plus avec la peau plus foncée. qui se fait à partir d'une cause sociale a toujours pour but d'accroître les profits d'une entreprise. Patricia, auriez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Et plus précisément pour vous, en tant que militante, pouvez-vous nous parler des mouvements sociaux? Et dans quels mouvements sociaux s'inscrivent votre travail? Pourriez-vous parler des objectifs et valeurs de ces mouvements-là? Oui. Je suis féministe et je fais partie du mouvement féministe depuis plusieurs années. J'ai commencé à lutter contre la violence contre les femmes et promouvoir la justice sociale pour les femmes. Et le féminisme intersectionnel aujourd'hui nous donne un cadre qui inclut les voies marginalisées et c'est là où je me situe. Les mouvements sociaux convergent parfois et se transforment et contestent le système. Le militantisme sur le cancer du sein dans les années 90 incluait le militantisme environnemental, le mouvement pour la santé des femmes et la défense des droits des patientes dont je fais partie également comme patiente partenaire dans la recherche pour donner une voix aux patientes s'inscrit dans le mouvement féministe. Et aujourd'hui, notre travail se trouve à l'intersection avec le mouvement de la justice environnementale. On fait partie d'un mouvement plus vaste, progressiste qui a pour but d'offrir un environnement sain à tous et à toutes, d'avoir un accès égalitaire à l'eau, l'air saine et comme organisme de lutte contre le cancer du sein. Notre travail porte sur la prévention du cancer du sein autant que possible. On sait que le cancer du sein est inévitable dans certains cas pour des raisons génétiques, mais notre travail a pour but d'éliminer les risques accrus de cancer du sein et puis, par exemple, les produits toxiques dont Charima nous a parlé dans sa présentation. On s'efforce de les éliminer de la société. Merci beaucoup. Charima, vous avez aussi mentionné, en fait, vous avez mentionné Charima et j'ai une question pour elle et je la cherche. Excusez-moi. en parlant de tous ces produits chimiques, Charima, pourquoi sommes-nous exposés à des produits chimiques qui causent autant de dommages et pourquoi sont-ils encore autorisés et est-ce la même situation au Canada puis encore une fois, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Je pense que la situation est un peu moins pire au Canada. Non, même pas un peu, mais ici aux États-Unis, qu'on parle de produits cosmétiques, toute cette industrie-là est réglementée par deux pages de texte législatif qui remonte à plusieurs années, qui n'a pas été modifiée. L'administration fédérale aux États-Unis, aucune autorité ne peut pas demander aux entreprises de tester les produits cosmétiques pour déterminer leur sécurité avant de les commercialiser, n'a pas l'autorité de rappeler des produits cosmétiques pour des raisons de sécurité. On peut demander un rappel volontaire, mais on ne peut pas les obliger et on ne peut pas retirer les produits cosmétiques toxiques des tablettes. Même si l'étiquetage est obligatoire pour les ingrédients, on n'a pas besoin d'indiquer les fragrances, les parfums. Et ça peut inclure des douzaines de produits chimiques qui réagissent aux hormones, notamment avec les phéromones. Et c'est un échec. La loi ne parvient pas à protéger la santé publique. Et on a, par exemple, des substances toxiques où une loi sur le contrôle des produits toxiques a été modifiée. en 2016, mais on n'a toujours pas vérifié les dix premiers produits chimiques de la liste que la loi de 2016 doit modifier. Et puis, plusieurs organisations de militantisme pour la santé environnementale travaillent en intersection, comme vous l'avez dit, tente de pousser ces questions-là de l'avant. Dans certains États américains, les États-Unis étant un système fédéral, et des États ont une autonomie considérable, notamment en Californie, qui est un État très progressiste, et on doit divulguer et on doit divulguer désormais les parfums qui peuvent être dangereux dans les produits. Et ça peut avoir un impact en Amérique du Nord parce que plusieurs de ces produits sont vendus ailleurs et s'ils sont vendus en ligne en Californie, on doit indiquer sur les étiquettes les parfums que contiennent ces produits. et on tente de modifier la loi dans les États plus progressistes pour éventuellement avoir un impact sur les lois nationales. Merci, Charima. Jennifer, au Canada. C'était très intéressant, Charima. On a divers systèmes réglementaires au Canada, mais des problèmes semblables. Au Canada, comme vous le savez sans doute pour les membres ici, la loi sur la protection de l'environnement réglemente les substances toxiques. C'est une loi assez volumineuse qui réglemente la pollution qui a pour but de protéger l'environnement et la santé humaine. La loi réglemente la qualité de l'air, les émissions de carburant, les décharges, les déversements, des substances toxiques. Il y a plusieurs faiblesses et plusieurs failles dans cette loi qui est très problématique. Les groupes qui militent pour la santé et l'environnement ont proposé une réforme ou en fait une réforme a été déposée par le gouvernement, le projet de loi C-28. qui était presque acceptable pour les progrès que le projet de loi prévoyait. Plusieurs groupes pensaient que le projet de loi méritait d'être amélioré pendant l'étude au sein du comité de l'environnement, mais le projet de loi est mort au feuilleton quand les élections ont été déclenchées. Le gouvernement fédéral envisageait une réforme de cette loi-là et aujourd'hui, les groupes veulent une version améliorée du projet de loi à déposer rapidement comme c'est un gouvernement minoritaire et la durée d'un gouvernement minoritaire est très courte et ça prend peut-être un peu moins de deux ans pour qu'un projet de loi suive toutes les étapes au sein du système parlementaire et puis ensuite, il faudra peut-être se mobiliser peut-être en janvier à d'autres moments pour dire au gouvernement qu'on veut une bonne réforme de cette loi. Mais on a autant de problèmes qu'aux États-Unis. C'est intéressant de voir que la Californie est toujours en avance et même au Canada pour nous, la Californie est une source d'inspiration avec des lois progressistes et son pouvoir de marché est important qu'on peut peut-être améliorer l'industrie cosmétique grâce parce que l'industrie doit se conformer aux lois californiennes. Merci beaucoup Jennifer et il y a quelques questions des participantes et des participants et je vais passer la parole à Viorika Lortchenkova. Une question de Judith qui veut savoir s'il y a des changements. Est-ce qu'on doit demander des changements à l'échelle internationale pour l'évaluation et l'approbation de produits toxiques à certaines concentrations? Santé Canada dit souvent qu'il faut des normes internationales pour approuver l'utilisation de produits chimiques et c'est très difficile de contrer cet argument-là. Par exemple, les effets cumulatifs de l'exposition à de nombreux produits chimiques en même temps, etc. Merci. Qui voudrait répondre? Je peux peut-être me prononcer, mais Sherima peut-être un point de vue intéressant à contribuer. Santé Canada étudie toute la recherche internationale sur une substance toxique. On réglemente des substances chimiques une par une, ce qui est un autre problème de la loi. Et puis, la réforme proposée avait un certain progrès parce qu'elle reconnaissait les effets cumulatifs. Mais les normes internationales sont un peu comme si on disait la catégorie naturelle. Si on dit naturelle, il n'y a pas de définition officielle. Les normes internationales ne veulent rien dire parce qu'il n'y a aucun organisme ou d'autorité suprême en matière de substances toxiques et la manière dont on devrait les réglementer. et ça nous avance peu, mais ça veut dire qu'on a consulté une grande quantité de recherches à ce sujet-là. Et puis, on étudie ce que les diverses administrations du monde font dans ce domaine-là. On n'est pas exposé à un produit chimique à la fois. Il y a plusieurs ou des mélanges de produits chimiques, ce qui a des effets multiples. Et du côté de la recherche, le gouvernement américain finance la recherche sur les mélanges de produits chimiques, mais du côté réglementaire, ils ne sont pas encore là. Et les autorités réglementaires américaines aiment bien travailler par soi-même et ne regardent pas généralement ce qui se fait à l'international, mais participent à certains tests de l'OCDE dans le domaine de la réglementation. Puis, pendant longtemps, là où on voulait réduire certains éléments, mais quand on faisait des tests de toxicité, on n'a pas considéré les glandes mammaires. On ne peut pas savoir l'effet d'un produit chimique qu'on teste sur des tissus mammaires si on ne regarde même pas les glandes mammaires. Et c'est ce qu'on a poussé il y a quelques années. Et puis, au niveau international, on veut qu'il y ait un test normalisé. et on veut réduire les tests sur les animaux et on peut mener des tests sur des tissus cellulaires pour tester in vitro la réaction de nombreux produits chimiques. Ce qu'on ne peut pas faire sur les animaux, même si on pensait que c'était approprié. Je suis très heureuse de voir les progrès scientifiques, mais qui n'ont pas encore été adoptés du côté réglementaire. Viorica, il y a une autre question. Avant de poser la question, j'aimerais dire à Samantha qu'après cette question-là, vous pouvez peut-être terminer votre présentation. Il vous reste quelques mots à nous dire. Viorica, pourriez-vous poser la question suivante de Jane qui dit ce soir, on a dit avec beaucoup d'éloquence que le problème du cancer du sein est un problème de l'écosystème du patriarcat d'exposition aux produits chimiques, du consumérisme et du manque de législation. Peut-on régler ces problèmes dans leurs domaines respectifs ou est-ce qu'on doit se tourner davantage vers les valeurs, l'idéologie et l'économie politique? Tout le monde aime beaucoup cette question-là. Qui veut commencer? Kimiko, je vous ai vu faire un signe d'approbation. Non, c'est une petite, toute petite question. Je pense que Patricia a parlé de l'importance du féminisme intersectionnel. Notre approche à ces problèmes doit être intersectionnelle, pas uniquement dans le féminisme, mais aussi dans plusieurs mouvements. On ne peut pas étudier une question de façon isolée. par exemple, le racisme dans le mouvement gay, qu'on commence à isoler certaines questions, on crée d'autres problèmes. Je pense qu'il faut que ce soit une approche holistique. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre voudrait se prononcer? Oui, j'y pensais en me préparant pour réfléchir à ce qui a changé et puis comment ces changements sont advenus dans les dix dernières années. Et je réalise qu'on entend parler aujourd'hui de femmes noires, du cancer du sein et des études et de se pencher davantage sur le cancer du sein triple négatif et des traitements. On entend parler de plus en plus de jeunes femmes et du cancer du sein. et tous ces changements-là, par exemple, les femmes qui ont des cancers du sein métastatiques, on entendait peu parler de tout ça il y a dix ans, mais tous ces changements-là viennent des personnes au sein de ces groupes. Est-ce qu'on doit considérer les valeurs dans leur ensemble ou de s'y penser de façon plus granulaire? Mais la pression des communautés fait pousser des choses de l'avant. On est dans une période maintenant où il y a beaucoup de changements. j'ai lu un article intéressant qui parle de l'importance d'avoir des personnes créatives, des existentialistes créatifs et dire qu'on est dans une situation très grave. La planète brûle, on est dans une soupe toxique. Comment est-ce qu'on va changer les choses? Et je pense que chaque groupe qui est préoccupé trouvera ses mouvements, pourra pousser de l'avant ses questions et les valeurs et les idées qui se trouvent à l'avant-plan. En fait, on va trouver le moyen de se pencher davantage sur les valeurs et plus générales. Viorica, s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a plus de questions. Samantha, à vous. Parce que vous avez dû interrompre votre présentation? Je m'excuse d'avoir débordé de mon temps. En préparation de ce soir, j'ai fait un peu de recherche sur ce qui se passait dans le secteur des oeuvres caritatives dans le domaine du cancer du sein et puis la décision de la Société canadienne du cancer qui a décidé en 2017. en fait, la société était confrontée à un déficit énorme et la Fondation avait d'autres problèmes pour diverses raisons dont je vous ai parlé. Mais la Fondation avait beaucoup d'argent en 28 millions dans leur en fait de liquidité et puis ils avaient levé ou collecté beaucoup d'argent cette même année qui a permis de rembourser le déficit. Et puis en 2020, cette organisation a fusionné avec le cancer de la prostate Canada et il y a eu plusieurs transactions qui sont vues comme étant une plus grande d'efficacité mais je préfère voir ça plutôt comme étant un monopole sur le cancer où les grandes fondations veulent des parts de marché, veulent racheter des concurrents, les marques et puis que la cause devient comme une tangente. C'est incroyable de lire les rapports sur ces fusions on parle peu de cancer ou de recherche et pas de prévention du cancer. On ne parle pratiquement pas de ça mais on parle juste de transactions commerciales. Et puis la consolidation ne fait pas partie de tout ça ni les dépenses énormes, la société n'est pas d'exploitation. Et puis il y a une autre organisation qui est chargée de superviser les offres caractéristiques au Canada et puis la société ne répondait pas à ces critères en matière de frais d'exploitation. Et puis en 2019, leurs frais d'exploitation étaient de 45%. Ce qui veut dire que pour chaque dollar, seuls 55 sous allaient à la cause. Et ça, c'est une chose pour les collectes de fonds depuis toute la dimension éthique qui est problématique. Mais au-delà de tout ça, ces organisations risquent peu de réorienter leurs programmes vers des changements systémiques ou de se pencher sur des questions dont on parle cette soirée. Je vais terminer en disant que quand j'enseigne mes cours, c'est très difficile pour les étudiants et les étudiantes de réagir ou de répondre au cancer du sein en dehors des oeuvres caritatives et de là où l'argent. Alors, mon rôle, c'est de leur ouvrir les yeux à des réponses plus politiques par rapport aux changements et aux mouvements sociaux. Il y a eu quelques petits changements dans ce sens-là au cours des dernières années au niveau local, mais ça demeure ardu. Et ça nous dit à quel point ce genre de dépolitisation, lever de l'argent et le problème va disparaître et à quel point c'est bien enraciné dans nos esprits et nos mentalités. Merci beaucoup. Alors, il nous reste deux questions et nous avons cinq minutes. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît de lire la question et on va voir si on peut y répondre à ces questions en trois minutes. Merci, Maggie. La question vient de Jim Brokey. Merci beaucoup d'être des nôtres, Maggie. Quel est l'impact de la classe sociale en termes de risque et comment est-ce que la voix des femmes travailleuses peut être amplifiée? C'est la question de Jim Brophy et la question de Jocelyn Cooper. Quand vous regardez des organisations Cancer Prostate, la Société canadienne du cancer, est-ce que ces entreprises, ces organisations sont dignes des deniers et des fonds publics? Merci pour ces questions. Qui pourrait y répondre? Vous avez une minute pour répondre à chacune de ces questions ou une minute pour chaque réponse si c'est faisable. Ce qui a trait entendre la voix des femmes travailleuses et des travailleurs de façon générale, il est impératif que ce soit fait. Les travailleurs et Jim, vous avez fait la recherche là-dessus, mais les travailleurs, les travailleuses sont de toute évidence beaucoup plus exposées dans leur milieu de travail. Les produits chimiques avec lesquels ils ont à travailler, vous avez fait une recherche exceptionnelle sur les travailleurs de Bridgestone en Ontario et leur exposition au diesel. Et ce que nous avons fait au BCPP et ce que je fais actuellement, c'est qu'on essaye de travailler davantage avec les syndicats. Il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, mais avec les syndicats américains qui existent, on essaye de parler avec des groupes de travailleurs, on essaye de mesurer leur exposition aux produits cancérigènes et perturbateurs endocriniens également associés au cancer. Et nous essayons également de trouver quelle serait la meilleure façon d'atténuer ces expositions sans pour autant affecter leurs droits et leurs capacités à travailler. Les gens doivent avoir ces métiers, mais comment atténuer ces expositions auxquelles ils sont exposés quotidiennement et comment leur permettre de travailler dans un environnement aussi sain que possible? Alors, oui, au BCPP, si vous lisez bien sûr le travail que nous faisons au niveau de la prévention, nous sommes bien sûr en faveur du fait que les travailleurs doivent travailler, on essaie de passer par les syndicats, ce n'est pas évident aux États-Unis, mais il s'agit de permettre aux travailleurs d'obtenir la formation dont ils ont besoin pour pouvoir se défendre. Et, question suivante. Alors, les organisations, les hôpitaux, est-ce que ces organisations sont finalement dignes de recevoir les fonds publics? C'est incroyable. J'ai une page dans mon livre où j'ai maintenant une relation différente par rapport à la levée de fonds pour le cancer. Maintenant, je me dis, bon, c'est moi ça. Alors, j'ai cette scène où il y a quelqu'un qui essaie de faire une levée de fonds pour le cancer. Je dis, très bien, je vais prendre ça et je dépose ça auprès des groupes des travailleurs migrants qui travaillent de l'autre côté de la rue. Bon, c'est un petit peu, je pense que le cancer bénéficie de beaucoup d'argent alors qu'il y a beaucoup d'autres causes qui ne reçoivent pas un sou. Le cancer, on se dit, ben, on peut injecter beaucoup d'argent mais sans que ça ne touche des questions de politique ou le racisme, en tout cas, c'est ce que les gens se disent, alors moi, je penserais à d'autres causes autres le cancer, mais au niveau du cancer, de la lutte contre le cancer, voir qui fait les choses différemment. Par exemple, Action Cancer Québec, par exemple, et vous avez mentionné le nom d'autres organisations qui visent particulièrement les femmes noires, les jeunes, alors ne visez pas une organisation monolithique, surtout s'il y a 45 % de frais généraux qui vont dans ces organisations, tournez-vous plutôt vers des organisations qui ont une position beaucoup plus politisée et là, vous en aurez plus pour votre argent que ces autres grosses organisations. Merci, Kimiko. Alors, je vais vous demander de laisser vos micros ouverts parce que nous allons compléter ce segment alors parce que vous avez accepté de nous lire une partie de votre livre qui est intitulé Kimiko does cancer illustré par Kip Tenisa et qui est dédié à ses camarades queer malades. et maintenant votre mot de la fin. Kip Tenisa est l'illustrateur et illustratrice fabuleuse et a fait un travail extraordinaire. Pourriez-vous nous montrer la page Frontispiece, oui, la couverture? Merci. Alors, ils ont mis cette illustration de moi qui porte une jaquette d'hôpital et qui suis sur un vélo. Alors, voici le prologue. Je ne suis pas un grand fan de ce sentiment que le cancer a fait de moi une meilleure personne. J'ai tendance à penser que ça ne devrait pas prendre une expérience d'être proche de la mort pour donner naissance à être une meilleure personne et être empathique. Mais ensuite, le cancer m'a fait, a fait de moi une meilleure personne ou le cancer a déclenché différents changements pratiques qui ont fait de moi une meilleure personne. Tout d'abord, le cancer m'a amenée à une thérapie et ma thérapie et la thérapie a changé la façon dont je traite les émotions et le cancer a été l'élan qui a réduit ma semaine de travail à quatre jours et m'a permis de me concentrer davantage sur moi. Et bien sûr, le cancer m'a mis sur la voie de l'écriture de ce livre. Et ce livre, entre autres changements, a encouragé des conversations exploratoires avec ma famille et m'a aidé à trouver une créativité dont j'ignorais l'existence. Alors oui, le cancer a tout déboussolé, mais je ne vais pas vivre toutes les journées comme si c'était mes dernières. Ça serait fatigant. Et qu'est-ce qui arriverait à la révolution si on fonctionnait tous de cette même façon? Mais je reconnais que je suis très chanceuse d'avoir encore beaucoup de journées à vivre et j'espère pouvoir utiliser ces journées plus sagement la plupart du temps. Merci. Merci, Kimiko. Alors, ça s'est tiré du livre de Kimiko, Kimiko does cancer. Alors, merci, Patricia Kahn, Samantha King. Merci à vous toutes, Kimiko. et ça a été tellement éclairant. Et merci pour vos commentaires encourageants. Merci des gens dans l'auditoire. Merci du fond du cœur, Jennifer, de m'avoir choisie pour animer cette conversation fantastique. et maintenant, la boîte de clavardage est ouverte pour vos commentaires et j'invite maintenant Jennifer Beeman à exprimer, à nous donner le mot de la fin. Eh bien, merci. Tu as remercié tout le monde. Moi aussi, j'ai des remerciements, mais je peux le répéter. Alors, c'était une discussion fabuleuse que nous avons eue et nous sommes pleines de nouvelles idées, de nouvelles perspectives sur tellement de questions. Et Maggie, comme toujours, vous faites bien plus que modérée, qu'animée. Vous avez créé une soirée très mémorable pour nous. Et nous avons la chance d'avoir un réseau de traductrices et d'interprètes professionnels qui travaillent bénévolement pour nous. Alors, leur contribution est importante pour nous de façon générale. Et ce soir, nous remercierons malheureusement Najed Glenza et Bernadette Blain pour leur travail dans le cadre de cette importante discussion. J'ai écouté une partie de la discussion en français et parce que le français prend un peu plus de mots, eh bien, elles ont travaillé très fort pour faire un excellent travail. Merci beaucoup aux deux interprètes. Luisa Levine nous aide toujours au niveau du soutien technique et ce qui est tellement essentiel merci d'être des nôtres parce que sinon, on aurait toujours eu le sentiment d'être sur la corde raide. Mes collègues, Amma Maria, Catherine, Viau et Trish qui ont participé à la préparation de cette soirée depuis le début, vous avez fait un travail fantastique. Vous avez pris les choses en main parce que j'étais un petit peu surchargée. Vous êtes des collègues formidables. Alors, nous avons un conseil complètement engagé à cette organisation. Je remercie tous les membres de notre conseil. Et il s'agit d'une entreprise collective qui est possible grâce à la contribution de toutes. Alors, si vous n'êtes pas membre, vous devriez envisager de le devenir. Si vous pouvez faire un don afin de nous aider dans ce travail essentiel, ça serait formidable. Ou tout simplement vous inscrire à notre infolettre pour découvrir notre travail et appuyer nos efforts de mobilisation de temps à autre. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous sommes heureuses que vous soyez venus ce soir et nous vous invitons à rester pour célébrer Action Cancer du Saint-Québec à 20h45, après quoi nous aurons un concert de jazz avec Laura Anglade. Alors, étirez-vous, profitez pour aller chercher un verre et nous serons de retour dans quelques minutes pour lever un verre à notre organisation qui essaie toujours de faire avancer les choses dans le bon sens avec très peu de frais généraux, je dois dire. À la fin, à la fin. Merci.